Dans le Pas-de-Calais... J'ai commencé à tailler les rosiers. On le rabat bien ? Ça, tu rabores. D'accord. Ça sera fait. Ça va aller vite, celui-là. Nous avons commencé le jardin en 85, il y a 37 ans. Qu'on repique, taillons, essayons d'embellir notre jardin, en fait. On essaye de tout faire pour qu'il soit toujours beau. La passion d'Éliane, 68 ans, et Guy, 70 ans. C'est leur jardin. Là, elles mènent à tailler les rosiers, mais souvent, les rosiers, c'est pas son truc. C'est surtout que tu trouves que je taille pas bien. Quelquefois, elles taillent trop. Donc, il faut faire attention. Ou c'est pas assez, ou c'est trop. Je suis pas mesurée. Sans celle-là. En 37 ans, ils ont transformé ce prêt d'un demi hectare en un jardin luxuriant de roses et d'hortensias. Guy, ancien commercial à la retraite, y consacre tout son temps. Et plus étonnant, Éliane, qui est coiffeuse, y installe son salon dès que la météo le permet. Alors, je jardine, je coiffe. Si je n'ai pas une paire de ciseaux dans les mains, j'ai un sécateur. Et c'est merveilleux. Les gens sont un peu dépaysés. Ils sont dans la nature, avec les oiseaux, les papillons, les fleurs. Bonjour, Victor. Tu vas bien, Victor ? Tu vas bien ? Allez, tu me donnes la main ? Et quand sa cliente arrive avec son fils... C'est agréable de se faire coiffer. C'est bien, c'est bien. Dans la nature. Ouais. C'est original. Ils sont beaux tes cheveux, Aurélie. Oui. Très beau. C'est formidable. On a le petit vent, la petite brise qui vous caresse le visage. En plus, ça ressource le jardin. On vide sa tête. Et on prend beaucoup d'énergie dans la nature. Énormément. Après sa coupe, Aurélie a le droit à un petit tour du jardin. Ouvert au public de mai à septembre. Victor ! Il a fait tellement sec. Préoccupé par le manque d'eau, Eliane et son mari ont déjà commencé à s'adapter aux aléas climatiques. Tu vois, Aurélie, j'ai un être là, qui s'appelle le être Franckhonne. Les feuilles sont marginées de blanc. Et ça, ça va résister à la sécheresse. D'accord. Il aura soif, bien sûr, mais... Il survivra. Normalement, maintenant, c'est l'expérience qui nous dira la suite, quoi. Mais là, c'est un ginkgo biloba, l'arbre sans écu. D'accord. C'est le seul arbre qui a survécu à la bombe d'Orochima, la bombe atomique. Ah oui ? Oui, le ginkgo biloba. Arbre résistant et système D, le couple a trouvé des solutions pour protéger ce jardin aux 450 variétés de roses. C'est un rosier qui est né dans le jardin. Et celui-ci, il a été baptisé par un rosierrice. Et il lui a donné le nom du jardin parce qu'il est né ici. D'accord. Le jardin d'Éliane. Comme Éliane, la coiffeuse passionnée de roses, les Français sont 17 millions à mettre les mains dans la terre. Amateurs ou experts, le jardin est devenu pour 7 Français sur 10 leur 2e endroit préféré après la cuisine. Pour créer leurs espaces verts, certains n'hésitent pas à dépenser des sommes astronomiques. 6 milliards d'euros en 2021. 3 fois plus qu'il y a 20 ans. A Paris, au coeur du plus vieux quartier de la capitale, des irréductibles font pousser leurs légumes sur un toit. Ouais ! Et voilà ! Super ! Ramener nos légumes quand même à la maison, c'est sympa. Envie de se changer les idées ou favoriser la biodiversité, ces passionnés font tout pour leur bout de terrain. C'est très intéressant de pouvoir voir qu'à Paris, on peut avoir des jardins comme celui-ci. A Privat, en plein coeur de l'Ardèche, Anthony a relevé un défi fou, créer chez lui un jardin exotique. Le premier enjeu pour un jardinier, c'est de trouver des plantes qui soient adaptées à son jardin. Et ce passionné de cactus fait tout pour convaincre ses voisins de prendre les pelles. Ensemble, ils colonisent la rue. En Indre-et-Loire, Patricia et Eric, propriétaires du château du Riveau, ont un jardin de 6 hectares qu'il faut entretenir. On ne s'est pas rendu compte de ce challenge. Pour amortir leurs dépenses, Bonjour ! ils organisent des événements. Voulez-vous connaître le poids de la citrouille ? Ouais ! Parviendront-ils à trouver l'équilibre ? En banlieue parisienne, le jardin pour Philippe est avant tout une nécessité économique. On est toujours à découvert parce qu'on n'a qu'un salaire. Depuis 17 ans, il loue une parcelle dans un jardin familial, au pied de son immeuble, et les places sont rares. À Courbevoie, près de Paris, malgré les 36 mètres carrés de son appartement, Valérie a trouvé le moyen de vivre sa passion. Ici, effectivement, ça aurait dû être une chambre, mais c'est devenu une mini-jardinerie. Aujourd'hui, cette informaticienne veut transformer son loisir en métier. Y arrivera-t-elle ? Un engouement qui ravit les grandes enseignes de jardinerie. Dans ce magasin du Val-d'Oise, la fréquentation a augmenté de 11% depuis 2019. Pour les pépiniéristes français, c'est une aubaine. Vous avez vu comment ils sont beaux ? Ils viennent d'où, ceux-là ? Ville de France. Du jardin d'agrément au concours de légumes géants, tout est bon pour mettre un peu de nature dans sa vie. À Paris, dans le 5e arrondissement, au milieu des immeubles. Comme chaque week-end... Ça, c'est quoi ? C'est les fraisiers. Les plants de fraises. On va les planter, ouais. On va les planter aujourd'hui. Une cinquantaine d'habitants du quartier plantent et récoltent leurs propres fruits et légumes dans un lieu improbable. Le jardin de 350 m2 se trouve sur le toit de ce gymnase. Alors, moi, j'ai pris des charlottes, là. Des charlottes, donc je vais faire... Parce que tu as acheté trois variétés, hein. Les rubis des jardins, les charlottes, et la 3e, c'est quoi ? Annabelle. Ah, et les Annabelles, d'accord. Donc, là, je vais mettre des charlottes. Donc, j'essaie de faire de la place aux racines. Voilà, les fraisiers. Voilà. Ça, c'est du vrai, sans engrais, sans plastique, sans insecticides, sans rien du tout. Mais c'est la vie, ici. Il y a toutes les générations. Il y a au moins de 75 ans, ici, à 2 ans et demi, quoi. 2 ans, ouais, ouais. Lauriane, 34 ans, et Fianna, 70 ans, ont adhéré à cette association il y a 4 ans. Augustin, 28 ans, les a rejoints il y a peu. Bon, ben là, j'enlève le paillage. Parce que comme je vais retourner la terre, après, ça va monter tout. Ouais, super ! Il y en a déjà quelques-unes. Super ! Regarde-moi ça ! Elles sont pas très grosses. C'est pas mal, quand même. Normalement, les pommes de terre, en fait, tu les fais sur une petite butte surélevée. Donc, ça, c'est plus facile à récolter, en fait. Tu vas recouvrir le sol avec autre chose, parce qu'on laisse pas le sol nu à chaque fois. Le fondateur de ce jardin qui réunit les générations, c'est Julien. Il y a 5 ans, cet agent de voyage a fait naître ce projet pour les habitants de son quartier. 35 euros de cotisation annuelle suffisent pour devenir jardinier. Alors, tiens, regarde ce qu'on a reçu. On a reçu les graines. Il n'y a que deux équipes. On peut prendre roquettes, par exemple. Ouais, ça marche. Il y a un esprit, en fait, de collectivité, de communauté, en fait, et de groupe qui va se créer autour du jardin. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce jardin partagé. Je pense qu'on va refaire encore une commande, parce que là, il n'y a pas assez. Bon, bah super ! Le terrain est mis à disposition par la mairie. Une vingtaine de variétés de légumes y est cultivée. Du maïs en passant par la tomate et la pomme de terre. Vas-y, doucement, qu'on les habine pas, les petites chéris. Regarde, comme elles sont belles ! Carole et Carole n'ont pas seulement leur prénom en commun, mais une passion dévorante pour le jardinage. Et c'est vraiment un truc que j'adore depuis tout le temps, quoi, depuis des années, alors que je suis une citadine, habite en Paris et tout, mais sans jardin, sans balcon. Et j'adore mettre mes mains dans la terre, c'est super, d'être tombé. J'aime beaucoup venir jardiner et à chaque fois, je ressors... Pourquoi pas en ravi ? Ben bien. Ben ouais, c'est ça, on est en détendu. Posé, ça fait du bien. C'est calme, c'est beau, c'est vert. Destressant naturel. Et puis, c'est gratifiant de voir tout ce qui pousse, là. Ouais, c'est génial. Allez, les jardinières, les jardinières, c'est l'ordre à la colte ! Tous les légumes sont partagés entre les adhérents. Ouais ! Et voilà ! Super ! Tomate, tombe de terre, courgette ! Ouais, c'est le dernier. Oh, bien ! Belle bétreme. On a la dernière aubergine, là, cette année. La petite aubergine, qu'elles sont belles. Alors, qui veut quoi ? Moi, la tomate. Allez, il faut prendre des pommes de terre pour Carole. Ah ben, il y en a aussi pour Carole. Si tu prends la tomate, t'auras pas de pommes de terre. Que l'or ! Des petites pommes de terre. Quelques petites pommes de terre. Ça, c'est quoi ? Mais si on peut les prendre... C'est des petits pâtissons, ça. C'est des petits pâtissons. C'est des pâtissons. Alors, il faut les faire dans le vinel. Comment ça se passe, le partage ? C'est la guerre, ou pas ? Ouais, c'est la guerre ! Oh, c'est charp ! On a même le bouteau, on va partager. Qui partage la congère ? Ramener nos légumes, quand même, à la maison, c'est sympa. Un jardinage plaisir qui attire de plus en plus les habitants du quartier qui vivent tous en appartement. La liste d'atteinte pour adhérer au projet créé par Julien compte une vingtaine de noms. Ce soir, il retrouve Lauriane, nouvelle présidente de l'association. Salut ! Hello ! Alors, tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Ça sent trop bon. Alors, je t'ai apporté le classeur pour qu'on puisse faire un petit point ensemble. Super ! Ouais ! J'ai une chose que je voulais te montrer, c'est le calendrier des plantations, ici. Et regarde. Wow ! T'as vu ça un peu ? Au tout départ ? Au tout départ ! Quand il n'y a rien du tout, quoi. Mon Dieu ! Incroyable, hein ? Parce que c'est triste. Ouais ! Qu'est-ce que c'est triste ? Non, pas trop, parce que c'était quand même le départ d'un super projet, quoi. Ouais, mais ça fait vide, mais effectivement, c'est fou. Ouais, t'as vu ça ? La création de ce jardin... Oh là là ! Ça ressemblait à rien du tout. ...a demandé 2 ans de travaux pour étanchéifier le toit et transporter la terre. Montant 140 000 euros payés par la mairie qui souhaitait créer du lien entre les habitants. Ouais, t'as vu ça ? Tout a été refait à partir de zéro. Plus un accès sur la rue qui n'existait pas avant. Donc c'était quand même des travaux assez importants. Aujourd'hui, leur but est de faire germer les jardins partagés dans toute la ville. Tadam ! Ah, super ! Ah, j'adore le petit mec qui fait la story, là, j'adore. Je vais te montrer. J'ai l'affiche pour la fête des jardins. Ah, super ! Voilà. Ah, génial ! Je suis allée la chercher tout à l'heure, mais voilà, c'est simplement ça. Elle est chouette ! C'est super ! Ça permettra de... Ouais, de l'afficher à l'extérieur et voilà, c'est parti ! Fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Dans quelques jours, Lauriane et Julien sauront si leur expérience a fait naître des vocations. Dans la capitale, faute de place, c'est sur les toits que les potagers et jardins se développent. À 300 km de là, à Lémeray, en Indre-et-Loire, les mètres carrés ne manquent pas. Le jardin prend une toute autre dimension. 6 hectares à la mesure de ce château médiéval. On voit toutes les... T'en donner une plus petite, c'est plus facile à mettre en place. Toutes les stations viennent d'Arc. Patricia et Eric sont les propriétaires du château du Rivaud. Attends, laisse ouvert parce que celle-là, je pense qu'elle est tout à fait devant. Eric, 79 ans, a fait fortune dans l'immobilier. Avec sa femme Patricia, il a acheté le château en 1992. C'est très lourd, hein ? et tout restauré. Oui, c'est du vrai bronze. On va essayer en fermant voir ce que ça donne. Pour créer un lieu exceptionnel. On est arrivé ici tout à fait par hasard. On s'est dit, mais au fond, pourquoi pas faire de ce lieu un lieu ouvert au public ? Tu te rappelles dans quel état c'était épouvantable ? Revoyons les cartes postales de l'époque. Parce que c'est quand même incroyable ce qu'on a pu faire en 30 ans. Bon, parce que regarde, rappelle-toi, quand on voit comme c'était triste à l'époque et comme le château du Rivaud est devenu lumineux. C'est Patricia qui s'est occupée seule de transformer le terrain de plusieurs hectares. Elle a décroché un diplôme à l'école des paysagistes de Versailles et a créé 15 jardins différents avec 1390 espèces végétales. Un jardin naturalistique, c'est un jardin où il y a des associations de plantes qui prônent la biodiversité et qui sont plantées de façon naturelle. Patricia consacre tout son temps au jardinage mais sans jamais sacrifier son élégance. On ne s'est pas rendu compte de ce challenge. Vous savez, l'amour, la passion, c'est comme ça. Ça vous entraîne dans des choses que vous ne mesurez pas au départ. Vous ne voyez que le but et vous ne voyez pas les difficultés. C'est vraiment une histoire de passion et la passion, c'est comme dans l'amour. On ne sait pas où ça vous mène. pour attirer le public, tous ces jardins rappellent l'univers des contes de fées. Du petit pousset avec ses 495 variétés de roses au jardin de la princesse Réponse avec sa multitude de fleurs. En passant par le verger et ses essences d'arbres fruitiers de l'époque médiévale. On a la chance d'avoir des collections de vieux arbres, de vieilles variétés, de pommiers qui auraient autrefois poussé en Val-de-Loire et qu'on ne voit plus beaucoup sur les étals des marchands. Par exemple, ici, c'est la pomme d'Api. Vous connaissez les chansons ? Pomme d'Api, pomme d'Api, gna gna. C'est pour ça parce qu'elles sont toutes petites. J'ai plein de variétés de pommes d'Api différentes. J'ai la pomme d'Api noire, c'est celle-ci. Elle va devenir noire au fur et à mesure de son burissement. Elle n'est pas encore pure. Ça, c'est la pépin de Bourgueil. C'est aussi une variété locale qui était autrefois utilisée pour faire les tartes. Les jardins de Patricia sont devenus une petite entreprise. Il y a une grosse proche qui est tombée. C'est la tempête qu'on a eue hier. C'est dommage parce que tellement jolis les cyclamènes dans la forêt. Quatre jardiniers y travaillent à temps plein et ici, il ne se passe pas un jour sans urgence à gérer. Bonjour, Pierre. N'oubliez pas qu'il faut mettre le caoutchouc pour protéger. C'est super important. Pour éviter qu'un arbre ne tombe, Patricia a sa recette. Une méthode à l'ancienne et efficace. Un bout de caoutchouc sur deux rondins de bois pour étayer et le tour est joué. Ah ben là, je crois que c'est bien. Bravo, messieurs. Vous avez vraiment sauvé cet arbre. Entre le matériel, les salariés, les achats de plantes, Patricia et Eric dépensent en moyenne 90 000 euros par an. Depuis 2011, ils ont aussi ouvert deux restaurants. Leur spécialité, la citrouille, qu'il suffit de cueillir parmi les 43 variétés de cucurbitacées. Les potimarron, un des légumes les plus goûteux. Je vais cueillir de la ciboulette pour le chef. En cuisine, ils ont recruté un chef à la hauteur de ce lieu incroyable. Ah ben voilà, Nicolas, je vous ai apporté de la ciboulette que j'ai cueillie pour vous et puis potimarron. Nicolas Golando a fait ses armes à l'Elysée et ce jour-là, il teste un nouveau plat à base de potimarron. On va servir ça en accompagnement d'un col vert. Je travaille essentiellement avec des produits de saison et en grande majorité locaux. Les jardiniers du Riveau qui me disent cette semaine, on a ça, ça, ça qui sort de terre et en fonction de ce qu'ils m'apportent, moi je construis ma car. Il y a un avantage principal, c'est la proximité des produits. Pour la garniture, alors on a la chance en ce moment d'avoir des courges magnifiques au château, ce qui fait que j'ai fait une mousseline avec les petits marrons, les premiers petits marrons qui sont superbes. J'en ai l'eau à la bouche. Des recettes originales. J'ai gardé à peu près la même base. Extraordinaire. Bravo Nicolas. pour promouvoir l'image du jardin. Merci beaucoup. Et faire saliver les touristes de passage comme ce couple. We saw the pumpkins outside and so we want to try it and it's very nice. It's very good. Ces deux restaurants font environ 200 000 euros de chiffre d'affaires par an et Patricia ne manque pas d'idées pour financer l'entretien de ces jardins. Ah ben bonjour Jérôme. Il faut absolument qu'on voit pour cette l'affiche. Alors est-ce que c'est au point ? Alors on a reçu l'affiche. Si vous en pensez sur la fête de la citrouille. Cette année, c'est magnifique. J'adore celle-ci. Dans quelques semaines, elle organise la fête de la citrouille. Il faut absolument qu'il y ait un nombre suffisant de visiteurs pour payer les salaires des salariés. Donc c'est un peu économique mais c'est un peu le nerf de la guerre de beaucoup d'entreprises et en fait c'est aussi une entreprise. Patricia espère recevoir 2000 visiteurs. Seront-ils au rendez-vous ? Loin des châteaux de la Loire, dans l'Essonne, Harris Orangis. Dans ce quartier prioritaire de la cité du Plateau, on jardine pour arrondir ces fins de mois. Annick et Philippe vivent ici depuis 23 ans. T'as bien dormi ? Oui, impeccable. J'ai pas mal au dos, ça va bien. Tu peux me faire un petit café, tiens ? Oui. Faudrait peut-être qu'on regarde au niveau des factures. Comme c'est très dur, je pense qu'ils nous ont prélevé un peu plus le montant, ça fait 121 euros. Sinon, le loyer, c'est toujours pareil. 722 ? Oui. Chaque mois, Philippe, conducteur d'engins de chantier et sa femme, ont du mal à joindre les deux bouts. On est toujours découverts parce qu'on a qu'un salaire. Moi, déjà, je travaille pas. Et moi, mais 2004, 2005, c'est pas assez par rapport au loyer et tout ça. Ça fait beaucoup à donner. Philippe, 58 ans, fils d'agriculteur, a donc trouvé un moyen pour réduire ses courses au minimum. Il jardine tous les jours et pas besoin d'aller très loin. Sa parcelle de 265 m2 est à 200 mètres des tours. Voilà, ça, c'est mon jardin. Il y a 17 ans de travail ici. Avant, c'était du friche. Ici, c'était un fossé que de ronces. Tout débroussaillé. On a créé toute cette partie-là. Voilà. Et ça, il y a des carottes. Là, c'est des céleri râves. Ça fait bon dans la soupe. Après, il y a la salade qui est là. Philippe cultive plus de 20 variétés de légumes. Pas besoin de les acheter. Une sacrée économie. Tu vois, ici, c'est le paradis. On est bien. Même pas besoin de prendre un billon d'avion pour les vacances. Ici, on est super bien. On est tranquille. Et la terre se travaille bien. Pour avoir son bout de terrain, Philippe paye 265 euros par an à l'Association communale des jardins familiaux. Voilà. C'est bien ici, dans les jardins. On partage tout. Les fruits, les légumes. C'est super, ça. Comme lui, ils sont 257 jardiniers à se partager les 7 hectares de terrain, propriété de la mairie de Riss-Orangis. Tiens, je t'ai amené des courgettes. T'en ai trop, alors, c'est bien qu'on en profite. OK. Tiens, merci. Tiens, papi, tiens ça, deux secondes. Tiens, papi, prendra aussi. c'est gentil. Voilà, merci. C'est sympa, tiens. Merci bien. Les jardins, ça nous permet d'avoir une nourriture saine. On se fait beaucoup d'entraides entre nous. Quand on a trop de courgettes ou trop de tomates, on se partage. Et puis, il y a une vie collective qui nous plaît bien. Ces jardins collectifs ne datent pas d'hier. Créés en 1896, on les appelle les jardins ouvriers. Leur but, améliorer les conditions de vie des travailleurs. Au milieu du XXe siècle, ils sont devenus les jardins familiaux. De 250 000 dans les années 40, leur nombre a chuté. On en compte seulement 9 000 aujourd'hui dans toute la France. Bon. Là, moi, je cherche la fourche à bêcher. Mais je la vois pas, je ne sais pas où elle est. Le matériel est à disposition gratuitement. Bêche, pelle, fourche sont prêtées aux jardiniers par l'association. Donc, je vais aller voir sur le cahier qu'il a emprunté. Et parfois, il y a embouteillage. Donc là, c'est Yolaine qui a la bêche. Je vais aller voir dans son jardin si elle l'a toujours. Bonjour, Fifi. Bonjour, ma famille. Oui, ça va, ça va. C'est toi qui a pris ma bêche, alors. Oui, tu vois, j'en ai besoin pour tailler mon rosier, là. Eh bien, c'est bien. Je vois que la pluie ne te dérange pas. Non, pas du tout. Quand on est des jardiniers, on n'a peur de rien. Ah, ben, je vois ça. On est deux. Voilà. Pas de souci. Bon, qu'est-ce que tu as planté de beau, là ? Yolaine, 62 ans, qui travaillait chez Airbus, jardine ici depuis 21 ans. Je vais récupérer la bêche, Il n'y a pas de souci, Philippe. Comme ça, je vais pouvoir bêcher un petit peu dans mon châssis. Ouais, bon, écoute, à plus tard, alors. Philippe loue ce bout de terrain depuis 17 ans. Et de nombreuses personnes attendent d'avoir cette chance. Ici, tout est décidé en commission. Gilles, le président de l'association, supervise tout. Ici, à Rissorongy, c'est un vrai besoin. Il y a 200 familles qui attendent un jardin sur notre liste d'attente. Car pour les plus modestes, avoir un jardin et y faire pousser des légumes est la meilleure solution pour manger sainement et à petit prix. Pour d'autres jardiniers, en revanche, c'est le plaisir des yeux qui compte. à Privat, en Ardèche, dans le sud-est de la France. Ce jardin vous transporte aux 4 coins du monde. Anthony, 48 ans, a créé son jardin exotique il y a 22 ans. Il y a des coins qui sont un peu jungle dans le jardin pour passer à d'autres parties. Sur 300 mètres carrés, ce passionné a réuni plus de 500 variétés de plantes venant de tous les pays. Un investissement, 1 000 euros par an. Anthony est paysagiste, concevoir des jardins, c'est aussi son travail. Je conçois des places de village, quelques fois des parcs, des traversées de village. Donc c'est des choses qui se recoupent aussi avec ma passion qui est le jardinage aussi et l'aménagement du jardin. Voilà, c'est deux choses assez complémentaires. Donc voilà, c'est aussi d'avoir des aménagements qui soient en cohérence avec les espaces qu'on aménage. Tu viendras voir ce que j'ai fait là ? Comme tu veux, viens. Tout l'univers d'Anthony et de Dorian, sa compagne, est consacré à leur passion commune. J'ai commencé, tu sais, j'ai repris là pour la serre, tu sais, j'avais fait ce dessin là déjà au début là pour mettre vers le cerisier. Ça te plaît ? C'est beau, j'adore. Un jardinier à la maison, il fait des belles choses, c'est une vie rêvée. Bon, je vais faire le thé ? Ouais, allez, on s'installe dehors. À tel point qu'il se fonde totalement dans le paysage. Merci. J'ai fini de ce gâteau. Merci. On aurait ce jardin-là à la campagne, il ferait beaucoup moins d'effet qu'il en fait ici quand on est en ville parce qu'on arrive et on le voit l'été avec la température. Quand il fait chaud dans la rue et tout, on arrive ici, on perd 4-5 degrés, on est dans un niveau de fraîcheur quand il fait très chaud dehors et ça, c'est vraiment appréciable tous les jours. Moi, j'aime bien quand je sors du travail et d'un petit paradis et complètement oublier le travail et vraiment, elle est en vacances à la maison. Une énorme espèce de bulle en fait, c'est ce que tout le monde dit ici. Quand on rentre, quand on franchit le portail, finalement, on est ailleurs et c'est ça qui est chouette et je pense qu'on l'apprécie tous les jours au quotidien finalement parce que je pense qu'on en est conscient quand même de cet environnement assez extraordinaire finalement qu'on a pu créer autour de nous. On se trouve chanceux. Deux heures par semaine sont nécessaires à Anthony pour entretenir ses plantes. Choisir le lieu, ça prend des fois beaucoup de temps. Des fois, on fait trois fois ou quatre fois le tour du jardin avec la plante dans les mains. Je pense que tous les passionnés de jardin ont vécu cette expérience-là. Elle ira faire un tour dans la serre. Elle se portera mieux après. Sa collection n'aurait jamais pu voir le jour sans sa rencontre avec des pépiniéristes de la région. Ça va ? Écoute, oui, on est mieux que ces derniers jours. Il fait quand même moins chaud. Dominique et Jean-François sont des spécialistes de plantes venant du monde entier. Voilà, tu viens chercher ta plante ? Oui, mon ficusticoin. On a mis des petits trucs en plus pour ton jardin. Alors, tu sais un peu où le mettre ? Alors ça, c'est l'élément, Freda, que tu es, cera, qui sont des plantes d'origine mexicaine. Il y a aussi un iris qui vient de Turquie qui est fleurillé bleu au mois d'avril. Ça viendra compléter notre collection. Voilà, déjà que vous avez, oui. Et ça fait des hans florales qui montent jusqu'à 3 mètres de hauteur et ça fait des bulbilles à l'extrémité. Tu l'as dans le jardin, celui-là ? Jean-François et Dominique ont plus de 700 espèces exotiques. Un showroom géant de 2 hectares où les plantes s'épanouissent comme ce fur créa, appelé pluie d'étoiles du Mexique. Et tu vois, tu as quantité de petites bulbilles, en fait, des jeunes pousses directement sur la honte florale, en fait. Parce que ça fait des fleurs en tube et après apparaissent donc les petits directement sur la honte florale. Et ils continuent de grossir. C'est l'intérêt de venir dans votre jardin et de voir les plantes à quoi elles vont ressembler plus tard. Du coup, demain, quand je vais la planter, je vais me dire... Développement, il faut penser... Il faut penser à garder de l'espace. Jean-François et Dominique donnent une majorité de leurs plantes à Anthony car ce passionné a aussi créé... C'est excellent. ...une association de jardinage. Là, tu vois, ça, c'est un petit arbre qui vient du Chili. Dans quelques jours, Anthony va embarquer tous ses voisins dans sa passion dévorante. En banlieue parisienne, il faut ruser pour réaliser ses rêves de verdure. À Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, au 7e étage de cet immeuble, Valérie a réussi un exploit, un jardin sur un balcon de seulement 4 m2. Je vais récolter celle-ci. Là, nous sommes sur mon balcon. Alors, il est étroit, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à cultiver différentes variétés, notamment une quinzaine de variétés de plantes tomates, du maïs, plusieurs plants de maïs, des poivrons, des aubergines, des haricots, une courge qui est en train de courir et bien évidemment des fleurs aussi pour attirer les pollinisateurs. C'est mon petit paradis en pleine ville. 60 espèces de végétaux cultivées sur cet espace de 60 cm de large. Comme tout jardinier, Valérie enfile ses bottes et son appartement, 36 m2 seulement, s'est transformé en cabanon de jardin. Alors ici, effectivement, ça aurait dû être une chambre, mais c'est devenu, je dirais, une mini jardinerie parce que j'ai tout mon matériel de jardinage, mes graines, mes contenants, le terreau, le compost, de la bouse de vache que j'utilise comme amendement. Du coup, c'est plus une chambre. Valérie dort donc sur son canapé et comme tout jardinier, elle se nourrit quotidiennement avec sa production. Tout ce qui pousse ici est comestible et donc c'est un régal pour moi de pouvoir faire des récoltes et de manger le fruit de mon travail tout simplement. Cette semaine-là, la récolte est impressionnante. Donc là, c'est tout ce que j'ai déjà récolté sur mon balcon. Soit 15 variétés différentes de tomates et de poivrons. Aucune pièce de l'appartement n'est épargnée. Voilà, quand on a une passion dévorante, on en a un peu partout. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Un physaliste géant occupe tout l'espace et même la machine à laver est réquisitionnée pour les semis de tomates. Ben oui, il faut bien qu'elle serve. La chicorée. Sa passion pour le jardinage ne date pas d'hier. J'ai commencé autour de 2005, mais c'était vraiment très modeste. Et j'ai commencé tout petit avec quelques contenants et de fil en aiguille, j'en ai rajouté et j'ai eu envie de tenter d'autres cultures. C'est une passion dévorante. À tel point que cette experte en informatique est passée à temps partiel. Pour elle, plus question de rester des heures derrière un écran d'ordinateur. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour lutter contre le stress et l'effervescence de la ville. Et comme il lui reste quelques centimètres carrés à occuper, elles seront aujourd'hui à la jardinerie. Bonjour. j'aurais bien aimé trouver des groseillers mais aux groseilles plutôt blanches. On les avait juste à l'intérieur. Ah, voilà. Exactement. différentes variétés. Ah oui. Magnifique. Celui-là, il me plaît bien ce groseiller. Après les légumes, Valérie a décidé de s'attaquer à la culture de fruits. Vous avez des murs aussi ? Vous allez avoir des murs, des kiwaïs, tout ce qui est petits fruits on peut trouver assez facilement. Ça dépend de l'espace et de l'ensoleillement que vous aurez, bien évidemment. Alors, je suis exposée sud-ouest et je n'ai pas beaucoup Donc, c'est parfait. C'est parfait pour les fruits. Et bon, après, par contre, je n'ai pas beaucoup de place. J'ai un balcon qui fait 4 mètres carrés. Mais vous avez des photos de votre aménagement. Ça peut être super sympa. Oui, je peux essayer de vous montrer. Même le vendeur n'en revient pas. Donc, en fait, j'ai un balcon qui est tout en long. Ça me fait 4 mètres carrés et donc, du coup, je fais en sorte vraiment d'optimiser au maximum mes cultures. Ça, c'est issu de votre production. Voilà, ça, ça m'occupe pas mal. Mais là, vraiment, le groseillé me plaît beaucoup et je pense que je vais repartir avec un groseillé. Et Valérie ne s'arrête pas qu'au groseille. Elle connaît par cœur les allées de ce magasin. Les graines, c'est l'un de mes rayons préférés. Dès qu'on est dans les graines, il y a 10 000 possibilités, en fait. J'aime bien ce chou. Quel. Je pense que je vais repartir avec ces 3 variétés-là. Vous n'en avez jamais assez ? Euh... Non. Non, pas du tout. Bonjour, madame. Bilan, après 3 heures de course, un murier, un groseillé et des graines. Alors, combien je vous dois, madame ? 29,26. D'accord. 39,26 euros. Ça reste raisonnable. Car la plupart de ces plantes, elle les multiplie elles-mêmes. Alors, je n'ai pas de budget particulier pour les plantes. Je fais des achats selon les besoins. et comme je suis passionnée, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Sa passion est même en train de la conduire sur une autre voie professionnelle. Des clients comme Valérie, c'est une aubaine pour les enseignes spécialisées. Depuis quelques années, elle surfe sur l'engouement des Français pour les plantes et le potager. à Herblay, dans le Val-d'Oise, chez l'un des mastodontes du secteur, c'est l'effervescence. Il est 7h du matin et c'est le défilé. Amandine, 35 ans, responsable de Rayon, réceptionne les livraisons. Du coup, j'ai récupéré le bon pour la commande potager d'aujourd'hui. Oui. Il y aurait possibilité du coup qu'ils nous le ramènent pour qu'on fasse le contrôle au niveau de la réception. Mande fraîche, anémone, ajuga, c'est par palette entière que les plantes arrivent. Parfait. Merci beaucoup à toi. Et pour Amandine, pas une minute à perdre. C'est important, dès que les commandes arrivent, on essaye de faire rapidement les choses parce que l'idée, c'est qu'elles soient le plus fraîches possible donc on leur évite de rester dans leur emballage plastique qu'elles n'apprécient pas trop. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème de parasites. Par exemple, sur les menthes, il peut souvent y avoir des pucerons. Là, par exemple, on a un petit souci sur la menthe poivrée. Donc vraiment, le contrôle sert à ça. Là, moi, je trouve qu'elles sont vraiment pas belles par rapport aux autres. Voilà, on a des grandes tiges. Là, la plante est un peu abîmée. Donc celle-là, je vais la refuser. Je vais les mettre en retour. Amandine est impitoyable car ici, la sélection est stricte. Il faut que les clients achètent au premier regard. Mais en ces temps de crise, faire son potager doit rester un bon plan pour moins dépenser. Pour 24 salades, c'est 5,99 euros. Quand, dans le commerce, en général, on achète une salade, ça va coûter entre 1 euro, 1,20 euros des fois maintenant selon les variétés de salades. Donc c'est quand même économique de faire son potager. Et comme dans tout commerce, certaines plantes ont plus la cote que d'autres. Les brouillères d'automne ? Ouais, complètement. On va les mettre là sur le devant. Ouais, il faut qu'on les mette en avant. C'est la période, ça y est, les brouillères, c'est le début. Les petites brouillères un peu d'automne. Au rayon végétaux extérieur, 68% de la production vient de France. Ah, ça y est, t'as reçu les beaux choisières ? Ouais, ouais. T'as vu comment ils sont beaux ? Ah ouais, ils sont magnifiques, ceux-là. Ils viennent d'où, ceux-là ? De France. C'est les marmes. Ah. C'est du rustique. Ouais. Quand vous voyez ça, c'est une belle plante, ça. En pleine saison, on peut se retrouver pratiquement, oui, on peut se retrouver pratiquement vide un week-end. Ça fait partie des 20,80. C'est-à-dire ? C'est-à-dire 20% des meilleures ventes de la pépinière. Comptez tout de même 54 euros pour ce choisillat. Mais pour s'adapter à tous les budgets, le magasin a une astuce. Toc. Celle-là, clairement, l'anémone, on la met à moins 50% et puis ça évite qu'elle parte à la poubelle. C'est des produits qui sont encore vivants. Donc, autant l'installer dans les bonnes affaires. En ce moment, la situation est compliquée pour tout le monde avec les hausses de prix. Donc, ça fait aussi un petit prix pour des gens qui n'ont pas forcément le budget à mettre pour une vivace au prix fort. Tiens, il y a la Juga là aussi qui montre des signes de faiblesse. Tu peux le rajouter. Une 2e vie à un petit prix pour... Voilà, ça fera le bonheur de quelqu'un au jardin. SOS, plantes à sauver. Pour choisir les meilleures plantes, celles qui vont vous faire craquer au 1er coup d'oeil, l'enseigne compte sur Jérémy, 36 ans. Aujourd'hui, l'acheteur rencontre Emmanuel, propriétaire d'une pépinière... Bon, eh ben, on y va, en route. ...de 15 hectares en Seine-et-Marne. En arrivant dans la zone consacrée aux grands arbres... Qu'est-ce que t'as de beau ? Jérémy a un coup de coeur pour ses albisias. Ouais, t'as celui-ci, là, qui est déjà bien haut et qui est bien fourni. En plus, il y a encore un peu de fleurs. On a encore un peu de fleurs. Ouais. Alors, bah, en fait, on va choisir sur l'état général. Donc là, on a une plante qui est quand même assez haute, qui a des bonnes ramifications et on a un bon équilibre sur la plante. Donc là, on est vraiment sur... Bon, on a une plante qui est assez jolie, le tronc est droit. Après, on est quand même sur les jeunes albisias, donc on peut encore travailler le tronc s'il a un petit peu de travers. Mais là, le volume, il est vraiment tip-top sur celui-ci. Ça, c'est des plantes qu'il faut avoir dans la pépinière. Je ne dis pas qu'il faut en avoir beaucoup, mais il faut en avoir. Et puis, j'ai vu que tu en avais d'autres. Oui, j'en ai un petit peu d'autres. On peut aller voir un petit peu au fond, sur la ligne. Pour la circonférence un peu plus petite ou bien identique. Et j'en ai deux autres, là, au fond, qui peuvent être intéressants. J'en ai... Avec ses étiquettes, Jérémy réserve plusieurs arbres qui atterriront en rayon dans quelques jours. Le prix à l'unité, environ 200 euros. L'enseigne pour laquelle travaille Jérémy représente 20% des ventes de ce producteur. La couleur, elle est top. Le chiffre d'affaires des jardineries abondit de 21% en 2021. Mais certains passionnés n'y mettent pas les pieds. Ces collectionneurs de plantes rares possèdent des espèces uniques et introuvables. À Chérienne, dans le Pas-de-Calais, chez Eliane, la coiffeuse et son mari. Alors, ici, vous avez un homme que cet homme-là a 35 ans. C'est un orme très rare et si je le perds, je ne le retrouve pas. Il n'existe plus. Donc, un amateur de plantes comme nous est venu me chercher des greffons la semaine dernière pour essayer de sauver cette variété. Au fil des années... On va se prendre une petite collation. Ces passionnés de jardinage sont devenus des experts et surtout des collectionneurs de plantes rares. On a des variétés dans le jardin qui sont des variétés qui ne sont pas commercialisées ou pas encore commercialisées. Quand vous avez des plantes de collection, il faut faire quand même très attention parce que ça peut aussi tomber dans les mains de gens qui sont très mercantiles et qui vont aller en faire du business. Ce n'est pas du tout notre vocation. et quand vous avez des plantes de collection qui sont des plantes un peu rares, quand vous la filez à quelqu'un en échange, en quelque sorte, il faut qu'il puisse vous ramener la plante ou une plante de la même rareté. Certaines de ces plantes peuvent atteindre des prises incroyables jusqu'à 15 000 euros suivant la taille. À tout à l'heure, Guy, je vais chercher des glaces. Leur début dans cette région où les grandes cultures agricoles sont légions ont été un peu difficiles. Eliane passait pour une originale. Il y a toujours un petit peu de jalousie, mais bon, on prend ça... Ce n'est pas grave. Le jardin, pour nous, c'est le partage, donc la porte est ouverte. Ce n'est pas un jardin business. Aujourd'hui, le jardin d'Eliane impose le respect à tous ces professionnels de la terre. Bonjour, Camille. Bonjour, Eliane. Bonjour, Eliane. Tous les copains sont là. Je te ramène ta boîte. D'accord, merci. Bonjour, François. Bonjour, Eliane. Alors, vendeur de glace aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je suis au magasin. Tu as mis tes vaches en congé ? François est un habitué du jardin car Eliane est sa coiffeuse. C'est bien. Et cette saison, au niveau du jardin, les variétés, tout ça, ça a évolué un petit peu. Ça évolue, oui. On ajoute toujours tous les ans des nouveautés. Oui, oui. C'est parfait. Voilà, on est des collectionneurs dans l'âme. Très bien. Voilà, François. Ben, écoute, quand tu viens de rentrer coiffer, tu peux faire le tour. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que tu me proposes ? T'as des nouveautés ? Aujourd'hui, je peux te proposer des coups glacés. Oui. Alors, j'ai différents parfums. Ben, tu m'en mets un de chaque, alors. Au revoir. Allez, bonne journée. Bon courage. Bon courage. À peine de retour, Eliane est déjà dans le jardin. Pour entretenir leurs plantes, Eliane et Guy ont pensé à tout et surtout à l'eau. On a réfléchi à tout ça dès le départ. On va les voir. Et le plus étonnant, c'est que Guy a tout construit lui-même. L'installation qui est là, c'est un système de vanne. Donc, on arrose par rampes d'à peu près une centaine de mètres. Donc, il y a différentes rampes qui permettent d'arroser en l'ensemble du jardin. Sous terre, c'est à moins de 4 kilomètres de tuyaux. Eh bien là, vous avez donc l'exemple d'un goutteur qui est en fonctionnement et qui va fonctionner en gros, allez, une dizaine de minutes. On savait qu'on allait avoir des périodes très sèches. Il y a quand même quelques années qu'on nous prédit le changement climatique. Donc, on savait que de toute façon, le climat, il est changé. On sera obligé de mettre peut-être des palmiers, des oliviers. On met bien de la vigne dans le nord. Leur facture d'eau, grâce à ce système, n'excède pas 100 euros par mois. Et au pied des arbres, ils ont planté des plantes couvrantes. C'est son géranium, et en particulier, donc, le géranium macron-rhizome, comme celui-ci, qui est un géranium qui fleurit une fois, qui lui permet de bien couvrir de belles surfaces et qui est légèrement parfumé au niveau des feuilles. Des végétaux qui conservent l'humidité. Et pour l'eau de pluie, le couple a inventé un autre système. Nous avons également installé dans ce jardin deux petits bassins. Et ces bassins nous servent également de réserve d'eau, c'est-à-dire que chacun des deux bassins est alimenté en eau de pluie par les toits de la maison et qui sont... Donc, l'eau qui est récupérée pour venir directement dans ce bassin. Ces collectionneurs ne sont pas prêts à raccrocher leurs gants. C'est pour la vie, hein. À 300 kilomètres de là, ce n'est pas la rareté qui compte, mais la taille. Or Valsurcienne, dans la Manche, un potager hors norme. 700 mètres carrés de fruits et légumes XXL. Ils sont super beaux. Cultivés avec passion par Samuel, 46 ans, l'homme qui parle à ses potirons. Si on arrive à savoir si c'est creux ou si c'est plein à l'intérieur, juste en faisant ça. Et là, je peux vous dire que c'est plein, quoi. C'est plein de chair. Quand il n'est pas cuisinier dans une cantine scolaire... Nickel. ...il passe tout son temps ici à faire grossir ses légumes. Un loisir hors norme. Par rapport aux autres années, je crois qu'elle est plus belle. ...qu'il tente de transmettre à Jean-Philippe, l'oncle de sa femme. Elle sonne dure. Cette année, elle sonne dure. Et à son neveu et son gendre, un peu perplexe. C'est beau. Tu veux mettre quelque chose dedans pour que ça pousse au temps ? Alors, pour arriver à ça, déjà, l'automne, je mets beaucoup de fumée compostée. Et après, c'est de l'eau, des algues marines. C'est que du fertilisant naturel. Et de l'amour. Et beaucoup d'amour et de soins quotidiens. C'est une passion folle. Vous, c'est les teufs et moi, c'est le potiron. Tout a commencé il y a 10 ans, quand Samuel plante un peu par hasard un bananier géant. Depuis, plus c'est gros, plus il adore. Et voici le grand record cette année. C'est un peu comme le potiron, c'est une squash. La variété, c'est shocking. Ça fait comment ? Ça fait à peu près 260, 270. Donc elle est jolie, ouais. D'habitude, ce légume ne pèse qu'une centaine de grammes. Pour arriver à cette prouesse, Samuel s'est nourri d'une tonne de livres et de tutoriels. A force, il est carrément devenu le cupidon du jardinage. Bon, alors là, vous voyez, ça, c'est une fleur mâle. Une fleur mâle, ouais. Parce qu'il n'y a pas de petit potiron, déjà, de formé. Là, c'est une fleur femelle. On voit déjà le bébé potiron. Donc ce que je fais, moi. Vous voyez le pollen ? Je dépose le pollen partout. Tout doucement. L'idéal, c'est un pinceau. Et ça, c'est devenu ça. Voilà. C'est fou, hein ? Samuel est tellement fier qu'il compte présenter ses plus gros spécimens lors du prochain championnat de France des légumes géants. Là, les gars, on va aller voir la bûchelle gourde et croisons les doigts. Il y a peut-être un record de France. Mais bon, je vous ai rien dit. On verra ça demain. La bûchelle gourde, c'est cette énorme courge de plusieurs dizaines de kilos avec laquelle ils misent tout de main pour gagner. Mais avant... L'équipe de choc ! Allez ! Il lui faut du renfort pour charger la très lourde récolte. On va commencer à ramasser un gros. Donc... Une étape délicate que l'amoureux de ses légumes redoute. On va passer ça autour. Vous voyez ? Et après, on va passer des ceintures dans cette sangle-là et on va le poser sur palette. Ça marche pour vous ? Bon, c'est vrai. Donc, prenez une ceinture chacun. Donc là, bon, ben, mon bébé, je suis coupé. C'est un trait de coeur, ça ? Ah ouais, ça, j'aime pas trop. Ça sent la fin. Ça sent la fin de l'aventure. Mais ce qu'il craint le plus, c'est d'abîmer son chef-d'oeuvre et voir partir en éclat son rêve de champion. Faut faire gaffe à la fleur. Parce que si la fleur éclate, elle est hors concours. Il faut vraiment que ça soit le plus intact possible et il rigole pas avec ça, c'est très pointilleux. Un, deux, trois. OK. Est-ce que quelqu'un peut regarder en dessous si elle est pas abîmée ? Non, ça va. Non, ça va ? Elle est pas percée ? Il y a une espèce de petite salamande. C'est vrai ? Ouais. Il faut l'enlever. Regardez la bébette. Comme c'est joli. Bon, les gars, maintenant, le jardinage de l'extrême, transport de l'extrême. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On lève. Allez, voilà. Pivotez, pivotez. Voilà. Et là, on va sur la palette. Voilà. On la centre. Vas-y, pose, voir. Ah oui. Même à 8. Vous êtes comment ? C'est bon. Vous êtes bien ? Juste à l'avant. Un, deux, trois. Allez, on y va. Difficile de porter à bout de bras. Allez, c'est le début de l'aventure. Plus de 200 kilos. Là, les gars, montez déjà dedans. Top, 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 top. Vas-y, monte dedans. Allez-y. Un, deux, trois. Et là, on y va. Voilà, super, super. Pause, 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 pause. Doucement. Oh, voilà une. Je suis trempé, ça y est. Elle est très lourde. En tout, il charge pour plus d'une tonne et demie de légumes. Voilà. Impeccable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après trois quarts d'heure d'effort, c'est enfin le départ. Allez, terminé. Allez, les gars, merci pour tout encore. On vous tient en courant. Direction la Vendée pour espérer remporter le titre de champion de France des légumes géants. Merci. Tous ensemble. Et tu gagnes. Tous ensemble. On va gagner. Je ne connais pas porter ça pour rien. Non. On va pas sur le podium. Merci. Ciao. Samuel prend la route avec ses rêves XXL tandis qu'à Courbevoie, en banlieue parisienne, le mini jardin de Valérie a déjà transformé sa vie. Son balcon de 4 mètres carrés a le droit à un compte Instagram où elle donne ses conseils. En fait, on me pose beaucoup de questions dans le but de partager ma passion du jardinage et de manière indirecte encourager d'autres citadins à jardiner. Et pour Valérie, ça cartonne. Plus de 12 000 followers la suivent quotidiennement. De quoi occuper ses journées. C'est pas toujours évident entre mon travail et mes activités de jardinage. Donc là, du coup, je prends le temps de répondre. Elle surfe sur l'engouement des Français pour la verdure. Depuis le confinement, l'augmentation du nombre de vues sur la thématique a explosé. 140% rien que sur YouTube. En septembre, au potager, on se régale à double titre. Valérie appartient au plan fluenceur. Des fous de plantes... Qui est très vite arrivé, je t'en prie. Alors, coucou à la personne. ...qui font de leur intérieur des jungles urbaines et partagent leurs exploits sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, je vais prendre aussi cette variété. Une visibilité qui pousse des municipalités en Ile-de-France à la solliciter pour animer des ateliers de jardinage. Donc, je rachète ça. Ah, d'accord. Mitoyen, de savoir un petit peu... Aujourd'hui, à Gennevilliers, la ville voisine, les participants vont apprendre à faire germer des graines. J'ai ça aussi. Je vous souhaite la bienvenue donc à cet atelier. ...légumes, donc tomates... Tous les participants sont des amateurs, imprimeurs, agents de santé ou traductrices. Ils ont le même but, créer leur petit bout de jardin urbain. Je vais vous donner quelques informations, quelques astuces, notamment là, sur les tomates. J'ai emmené différentes variétés de tomates. Je vais déjà vous expliquer un petit peu le B.A.B.A. les choses à savoir pour reproduire les graines. Moi, j'ai extrait ma pulpe. Je vais laisser la fermentation se faire. Est-ce que c'est une fonction de laisser fermenter ? Oui, oui, oui. Laissez fermenter, en fait, quand on laisse fermenter, ça permet à la pulpe, à la gélatine qui est autour de la graine de se détacher. Ah. Et de pouvoir ainsi la planter. A la limite, il vous faut juste une tomate pour récupérer les graines. Dans une tomate, vous avez déjà beaucoup de graines. Vous pouvez repartir avec la tomate aussi. Oui. Est-ce que c'est bon pour les tomates ? On a fait le tour ? Elle a l'air simple à faire pousser. Elle sera peut-être légèrement différente. Valérie est incollable et intarissable sur le sujet. Donc, dans la famille des légumineuses, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Les pois chiches. Haricots, pois chiches. Lentilles. Lentilles. Pardon ? Non, pas du tout. On n'a pas la courgette. Pour ces urbains, le rêve de jardin est à portée de main. Et en tirant, on a nos graines. J'ai été assez surpris de tout ce que j'ai appris. J'ai pu apprendre beaucoup de choses grâce à Valérie. Elle nous a montré énormément de choses. Je suis assez surpris. Ça donne vraiment envie. Si chacun veut en prendre un, tu veux en prendre un, ma puce ? Comme ça, vous lui montrerez comment extraire la graine. Rapprochez-vous. Grâce à ses ateliers, Valérie espère pouvoir définitivement changer de métier d'ici quelques mois et parvenir à vivre de sa passion. En Indre-et-Loire, à l'Émeray, au château du Riveau, il faut beaucoup de passion et beaucoup d'argent à Patricia et Eric pour entretenir leurs 6 hectares de jardin. C'est le jour J de la fête de la citrouille et le couple aimerait attirer au moins 2000 visiteurs pour amortir leurs frais. Est-ce que vous voulez que je vous aide ? Non, non, non. Parce que là, j'ai peur, hein ? Le coût de cette opération ? 10 000 euros. Alors Patricia est pointilleuse. Elle pourrait être déplacée de 5 cm. On a besoin pour la photo que ce soit parfait. Un tout petit peu, vraiment. Voilà, là, parfait, là. Pour la sortie de la balance géante, les jardiniers sont aux petits soins. Si vous voulez, Maxime, vous pouvez aller chercher les citrouilles avec Brian, comme ça, ça nous gagne un peu de temps. Gros jaunes de Paris, pâtissons, butternut, 43 variétés de citrouilles sont présentées. Il faut mettre d'abord les gros, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Tout au bord, il faut varier les couleurs pour que ce soit joli. Tiens, là, il y en a une belle... Ce décor-là, ça permet vraiment de visualiser donc la quantité incroyable de citrouilles dont on dispose dans les jardins du Riveau. Comme ça, vous voyez, ça met de la couleur, c'est joli. Il est 10 heures, le château ouvre enfin ses portes. Dans la cour principale, tout est organisé au millimètre. à proximité des jardins, 50 producteurs locaux sont présents pour promouvoir les produits du département. Bonjour ! Ah, je suis contente de vous revoir, hein ? Vous avez partagé, vous allez bien ? Très bien, avec ce vautant, en plus. C'est chouette, hein ? Puis j'adore, en plus, toutes ces odeurs. Oh là, le pain de qualité. Certains producteurs sont des habitués. Merci de votre fidélité. Et puis bravo pour votre récolte, hein ? Et participe à cette fête depuis sa création, il y a 22 ans. La météo n'a pas été favorable. A l'entrée du château... Bonjour, mademoiselle. Tout va bien ? En forme ? Éric, le mari de Patricia, se préoccupe davantage du nombre d'entrées et tente d'attirer le public dans ses 2 restaurants. C'est ici qu'il faudra mettre le panneau. Il indique la direction du jardin secret. Vous le mettez là, centré par rapport à ça, comme ça, les gens qui arrivent, ils comprennent que le restaurant, c'est après le pont de vie. Le couple a besoin que cette fête soit un succès pour financer son projet. 9 euros l'entrée pour un adulte, 6 euros pour un enfant. Ah, je vois que tu trouves les bons endroits. Pourquoi, chérie ? Eh ben, devant le stand de confiture. Et côté communication, Patricia s'y connaît. Je les ai à la maison, je les mange. J'y suis attachée parce que beaucoup sont produites à partir des végétaux ou des fleurs du jardin. Par exemple, ici, c'est la rube et la rose du riveau. La fête de la citrouille leur permet de mettre leur production en avant et ça marche. Là, il est 14 heures et je viens d'apprendre qu'il y a déjà plus de 1000 personnes. Ça veut dire que c'est positif. Le couple n'a pas encore atteint ses objectifs. Il compte sur les attractions. Et le concours que tout le monde attend. Chacun doit deviner le poids de la plus grosse citrouille du potager. Voulez-vous connaître le poids de la citrouille ? Oui ! Bravo ! Beaucoup de bulletins ont été posés dans la boîte avec des estimations très amusantes de 400 kilos à 2 kilos. Premier prix, un dîner pour deux au restaurant du château. Le poids de la citrouille 2022 est de 40 kilos. Waouh ! La gagnante qui s'appelle Jocelyne. Bravo, madame ! On peut l'applaudir. Comment se passe cette journée ? Très bien. Oui ? C'est très agréable. Je pensais qu'elle faisait 40 kilos. Patricia et Eric ont réussi leur pari. Plus de 2 000 visiteurs ont assisté à leur fête. Ils ont récolté 12 000 euros. L'entretien du jardin et les charges du personnel sont largement amortis. La conclusion d'une belle année pour le couple avec un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Harry s'orangise dans l'Essonne à la cité du plateau. Les habitants ont d'autres préoccupations. La fin du mois. C'est jour de marché. Bonjour ! Et comme à chaque fois... Salut, salut ! Ça va ? Oui, et toi ? Vous allez bien ? Oui, impeccable. Philippe ne peut s'empêcher de regarder les prix des fruits et légumes. Waouh ! Le prix des poireaux, 3,99€ les kilos. Les carottes, 2,99€. 3,49€ la betterave. Les jardins sont moins chers. Grâce à son jardin, il économise environ 2 000 euros par an. Et devant la flambée actuelle des prix, garder sa parcelle est devenu essentiel. Bonjour ! Je vais prendre des chipots, s'il vous plaît. Ce week-end, Philippe y a invité ses filles pour un barbecue familial. Merci ! C'est un excellent week-end. Merci. A bientôt, monsieur. Au jardin familial, la liste d'attente pour avoir une parcelle est longue. Il y a 3 fois plus de demandeurs que de terrains disponibles. Frédéric, agent municipal, et Christelle, informaticienne, habitent le quartier. Ils patientent depuis 4 ans. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ce matin, ils ont rendez-vous avec Gilles, le président de l'association des jardins familiaux, qui veut faire un point sur leur dossier. Il faut savoir attendre. Si je regarde bien pour messieurs-dames, ils ont fait leur demande le 19 mai 2018. C'est long, surtout quand on attend. Mais Gilles a une surprise pour eux. Bon, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va aller voir une parcelle. Avec plaisir. Allez-y, je... Lorsqu'un jardin n'est pas entretenu, l'association se réserve le droit d'évincer le jardinier, ce qui fait le bonheur de Frédéric et Christelle. C'est une partie assez grande. Mètre carré ? Qui fait au moins 250 mètres carrés, celle-ci. Ah oui. Leur terrain est situé au nord des 7 hectares du jardin familial. Le couple va avoir 6 voisins. Donc là, c'est une dame originaire originaire du Togo. Là, c'est des... Là, c'est monsieur originaire du Maroc. Là, c'est une dame originaire ici du Cap Vert. Là, c'est des gens d'origine portugaise. Voilà, 4 ans d'attente. récompensés aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Philippe entretient sa parcelle minutieusement pour pouvoir la garder. Avec sa femme, Annick, ils ont sorti le grand jeu pour accueillir leurs filles. Ratatouille avec les légumes fraîchement cueillis et barbecue. Ce sont les produits du terroir. Alison, 22 ans et Pauline, 30 ans, la maman du petit Lucas. Coucou, tu veux pas venir à ma papi ? Coucou, loulou. Ça va ? Bon, tu es-tu ? La ratatouille du jardin avec des légumes frais épluchés de ce matin. Elles ont vécu ici de nombreux souvenirs d'enfance et sont très attachées à ce lieu. Oui, ça a pu un petit peu la main à gazelle. En tout cas, elle a du goût. C'est bon. Le jardin, ça a un avantage économique, forcément. Mais au-delà de ça, c'est aussi un avantage pour le moral. On vient ici pour se ressourcer. On voit l'évolution de la vie, entre guillemets, en voyant les végétaux pousser. Donc on se sent utile, on se sent vivant en revenant ici. Malgré les économies et la qualité de vie que le jardin apportent, ça, c'est des navets jaunes. Ah, il y a des navets jaunes. Oui, des navets jaunes. Elles ne pourront pas succéder à leur père car elles vivent dans une autre commune. Lucas, son petit-fils... On va avec Titi ? Oui. C'est bien, mon chéri. Il aime la terre, en plus. A déjà le coup de main et tous les outils pour assurer la relève. Pas de cailloux ? Ah, ben donne, papi, si tu veux pas de cailloux. Ben oui. Potagers collectifs ou jardins d'agrément permettent d'adoucir la vie et de tisser des liens souvent forts avec sa famille, ses amis, ses voisins. À Priva, en Ardèche, chez Dorian et Anthony, les fous de plantes exotiques. Donc je vais préparer des boutures de cactus. C'est le domaine public qu'ils prennent d'assaut et ils font des émules dans le quartier. Tu les prends ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Leurs voisins ne jurent plus que par les cactus et les plantes tropicales. Depuis 8 ans, ils ont aussi pris la rue pour jardin. Il y a des petits bourgeons, donc on va lui laisser une chance saute. Pardon, excuse-moi. Anthony a réussi à convaincre la mairie d'occuper le domaine public et avec les riverains, ils ont créé un collectif. On va réfléchir un peu. Tu n'es pas de bien, toi ? Non, je n'ai pas l'habitude de travailler des gants. Je devrais, mais... Moi, je suis un passionné de plantes. C'est vrai que j'ai tendance à en acheter, à en accumuler un petit peu et j'ai commencé à franchir les murs du jardin et puis j'ai traversé la route en réalisant les premières plantations notamment de cactus parce qu'on était sur une rocaille sur un talus rocheux et donc quand on est ici, c'est vrai qu'on voit bien l'ensemble de la rue avec ces fameuses rocailles de cactus qui sont dans les talus. Il y avait quand même pas mal de retours des autres habitants du quartier qui disaient que c'est sympa ce qu'il y a dans cette rue-là. On voit bien aujourd'hui quand on passe dans la rue que cette rue n'est pas tout à fait comme les autres et qu'il se passe quelque chose de particulier ici. L'embellissement de la rue est devenu leur projet commun. Le lierre par contre on va me laisser. Donc c'est Mireille qui m'a dit si tu venais jardiner avec nous. C'est une fois par mois et j'ai été vraiment enchantée de la proposition et voilà, je suis rentrée comme ça dans le groupe. On va au bout là-bas. On va s'arrêter là on va donner une plante à chacun chacun va planter sa plante. Les pépiniéristes de la région jouent le jeu et offrent facilement des plantes. Les jardiniers de la rue ne payent rien et donnent tous de leur temps une fois par mois. Anthony, lui, joue les profs de jardinage. Et le reste, c'est des plantes grasses un peu rares. Chacun peut en prendre une et la met... Ça, c'est des sortes d'iris. Oui, mais je vais mettre là. Ça, c'est des bulbines qui font des petites... C'est une plante grasse qui fait des petites fleurs. C'est pas très, très rustique mais voilà. C'est chou, c'est chou. Allez, c'est la tienne, celle-là. Et ça, c'est un peu comme un yucam. Ils m'ont montré dans son jardin, c'est un truc, ça fait un mètre carré au final. Moi, je ne vais pas éduquer ça. Oui, oui. C'est pas des... Bon, c'est bon ? Tout le monde a trouvé sa plante et son endroit ? C'est bon ? Tout est planté ? Oui, mais je ne sais pas. Je ne voulais pas que j'entraie sous le plan de la roue. Pas de la roue, du coup, je vais planter là. Très bien. Là, ça va pas gêner sur la... Non, non. On ne plante pas toujours au bon endroit du premier coup. C'est aussi connaître les plantes et puis comment elles vont se positionner pour avoir un bon résultat après et pour pas qu'elles se gênent tout en serrant un minimum pour éviter d'avoir trop de travaux de désherbage. C'est vrai que même si tout le monde n'est pas expérimenté en jardinage, chacun se rappelle après c'est moi qui ai planté cette plante à cet endroit-là et voilà. Donc ça, c'est plutôt... C'est plutôt intéressant, quoi. C'est pas des week-ends corvés désherbage, mais c'est vraiment des moments de partage et où chacun trouve sa place. Ouais, c'est des moments de partage. Une bonne opération pour la mairie. Le service espace vert n'a même plus besoin de s'occuper de la rue. Ce que je vous propose c'est que vous continuez pendant ce temps du coup sur la taille, tout ce qui est jaune, tout ce qui est sec et puis on peut se retrouver après pour prendre l'apéro comme d'habitude tous ensemble. C'est le moment convivial. Alors, la pisse à la dière. Oh ! Bon, alors... C'est toi qui la fait ? Ça valait le coup, Nathan. C'est la boule. C'est une bonne triche aujourd'hui. Et il paraîtrait même que d'autres habitants de la commune songeraient à embellir leur rue. À Paris, dans le cinquième arrondissement, c'est le toit d'un gymnase que les habitants couvrent de plantes. Aujourd'hui, c'est la journée qu'ils attendent tous. On y va. Donc, c'est le jour J. Aujourd'hui, fête des jardins. Fête des jardins. Très bien. Bon, le temps n'est pas avec nous, mais c'est pas grave. On fera avec. Ouais, exactement. J'espère qu'ils seront nombreux. C'est sympa. C'est parti pour l'aventure. On va se réchauffer, quoi. Tous ces jardiniers amateurs espèrent que leur expérience fera germer d'autres idées aux quatre coins de la capitale. Attends, parce que là, t'as vu la courgette, elle a envahi la possession du puyau. Ah là là, regarde. Bonjour, mesdames, bienvenue. Vous êtes les premières ce matin. Donc, vous avez la chance de visiter un peu ce jardin. De manière tranquille. Ouais. Malgré le mauvais temps, les curieux sont au rendez-vous. Julien, le fondateur de ce jardin de 350 mètres carrés, donne même des cours de biodiversité. Donc, vous voyez, cette parcelle ici, c'est la parcelle verte. Et nous, en fait, ce que l'on veut, c'est vraiment garder cette vie et surtout la favoriser. Et si vous regardez en dessous, il se passe pas mal de choses. On a des petits insectes. Et en plus, la terre est humide. Elle reste humide. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la deuxième chose. En fait, ce couvert végétal, il va nous permettre, comme ça, de ne pas gaspiller l'eau. Donc, en ville, ce qui se passe, c'est que les insectes n'ont plus leur habitat naturel. Bien sûr, n'est-ce pas ? Donc, un jardin comme celui-ci, en fait, il va offrir un habitat naturel pour les insectes. Donc, ils viennent se réfugier ici avec nous. Et de ce fait-là, en fait, ils participent à la biodiversité et à tout ce qui fait que la terre est en bonne santé. Bien sûr. Ouais. Bientôt les grillons. Bientôt les grillons, ouais. Quant à Lauriane... Ça va ? Je vais admirer vos plantations. C'est magnifique. C'est la première fois que vous venez. Oui. Elles montrent leur production locale à faire pâlir n'importe quel jardinier. Et on a, notre fierté de notre parcelle, un melon. Deux melons ? Ah, ça, c'est bien. Regardez. Bon, on n'est pas sûrs qu'ils mûrissent encore, mais... Et assure en plus un atelier compost. Voilà, donc chacun amène ses déchets. Il faut les couper en tout petit bout pour que ce soit plus vite décomposable. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost ? Alors, on peut mettre toutes les épluchures de légumes. Vous pouvez mettre, voyez, des papiers quand c'est pas coloré. Les feuilles mortes, si elles sont sèches au soleil, on les met. Si elles sont sèches, c'est bon. Paris gagné pour Julien et ses voisins. Plus d'une trentaine de visiteurs a franchi les portes du jardin. C'est un atelier thérapeutique. On arrive avec beaucoup de soucis, on entre dans ce jardin et on commence à travailler. Et puis voilà, tout s'entend. C'est très intéressant de pouvoir voir qu'à Paris, on peut avoir des jardins comme celui-ci. On s'y attend pas. On s'y attend pas et en fin de compte, il y a des véritables fruits comme on peut avoir à la campagne sur un terrain évidemment plus réduit et qui fonctionne sur des volontariats. Donc oui, très intéressant. Est-ce qu'on leur a donné assez envie ? Ouais, je pense, ouais. Il me semble. Ils courent. Ils courent pour s'inscrire au jardin. Oui, donc... Après courir, c'est une chose, mais venir de façon régulière, c'est ça qui fait la différence. On le sait, n'est-ce pas ? On a besoin de plus de jardins partagés. Ça, c'est certain. On a besoin de terre à Paris. On a besoin de verdure. Ouais. Il y a déjà 339 potagers de ce type en Ile-de-France et sans doute de nombreux autres à venir. En Vendée, à la Roche-sur-Yon, des légumes battent des records de taille. Après 4 heures de route, c'est le grand jour pour Samuel et ses petits ronds géants. Enfin arrivé. Il espère gagner au moins 2 titres de champion avec sa courge et son potiron XXL. Salut, Julien. Ça a été la route ? Ça va ? Et à peine arrivé, c'est à qui aura le plus gros légume. Bon, voilà ce que j'emmène, moi. Tu vois ? C'est laquelle, la plus lourde des 2 ? Alors, la plus lourde, oui. C'est la mienne. C'est celle-là, ouais. Face à lui, 14 concurrents. Son plus grand rival, c'est Jean-Philippe, venu de Poitiers. Et toi, du coup, t'as ? Bah, je vais... Ouais. Et ça commence mal pour Samuel. Ouais. C'était une de l'an dernier. Elle est belle. En face, son concurrent a du très lourd. Du coup, Samuel l'a un peu mauvaise. Tout le monde me dit qu'elle est plus grosse que l'an dernier. Non, elle est plus petite. Elle est plus petite ? Ouais. Elle est plus petite. Ouais, l'année dernière, elle était plus grosse. Mais je crois qu'on va être à peu près pareil. Là, on est deux concurrents. Là, on va être serrés sur la squash. Elles sont à peu près identiques. Donc, j'espère que ça va être au-dessus pour moi. Baisse un peu. C'est bon. Recule, 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 recule. Ça serait con qu'elle tombe ou qu'elle se prenne un coup de... Elle est stable. Ouais, elle est stable. Samuel est le premier à passer à la peser et il a du mal à cacher son stress. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. 232,5 kg. Ça va. Dans ce genre de concours, tout se joue au kilo près et à la taille. Alors, quand il s'agit de mesurer le légume de son principal concurrent, Samuel ne lâche pas le membre du jury. Par contre, t'as un peu de mou. Ton fil, il faut qu'il soit tout le temps tendu. Il était. Il s'est détendu. Quitte à passer pour un mauvais joueur. 2,12 m. Ah ouais, tu vois. Ouais, ça y fait. Mais la balance ne triche pas. Verdict. Mais non. 230. 237. Ah bah non, c'est plus ce que j'avais dit. C'était quelqu'un qui avait mon pêcheur. Et j'ai combien ? Je la croyais plus lourd. Ouah ! 237 kg. Tu me bats de 2,3 kg. 233. Tu me bats de 3 kg. Bravo. Je suis content pour toi. J'aurai ma revanche l'année prochaine. Ouais, j'espère. Bravo. 3 kg. Le truc de malade. Bravo, Jean-Philippe. Si tu veux, je les ai un peu là, quoi, quand même. Je les ai là, quand même, un petit peu. Mais c'est bien, bravo. L'année prochaine. Ouais, ouais, ouais. Mais Samuel ne supporte pas la défaite. Sa dernière chance de remporter le titre de champion, sa gourde géante. Et pour le soutenir... Mehdi ! Il peut compter sur Mehdi Dao, une légende dans les légumes géants. 16 records nationaux à son palmarès. Bon, Mehdi, tu vas avoir l'honneur de voir la bûchelle gourde en premier, si tu veux venir voir. Ouais, je viens. Vas-y, ouvre. Waouh ! Elle est belle. Elle est là. Waouh. Elle est jolie, hein ? Elle est bien ronde, là. Ah, c'est une boule. Ah, c'est beau. C'est une boule. C'est vraiment un bon légume. Moi, j'adore. J'adore ce... Le record national de la plus grosse gourde est de 45 kilos. Samuel a bien l'intention de le battre. Oh là 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 ! T'as vu, Mehdi ? Ouais, j'ai vu. Non. C'est pas mal. Je vais être content ? Ouais, je pense. Yes, 84 kilos. Nickel. Je suis content. Elle est belle, ouais. 84 500. record de France. L'ancien était de 45. Je le bats de 40 kilos. Je l'ai massacré, l'ancien. Jamais Samuel n'avait remporté le titre de champion de la plus grosse gourde. Ah, je suis content. 84 kilos. Et en plus... Je l'ai. Il explose le record de France. Merci, les gars. Une victoire aussi énorme que son légume préféré. concours, besoin d'évasion ou nécessité économique, favoriser la biodiversité ou lutter contre le réchauffement climatique. En France, on compte plus d'un million d'hectares de jardins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada